Le Président de la Transition, le Général Brice Clottero Liginguma a pris part ce 5 juillet 2024 au dernier jour de la première conférence sur la forestation et le reboisement, SIA, qui s'est tenu quatre jours durant en République du Congo. Devant de nombreux chefs d'État et de gouvernement, le numéro un gabonais a réaffirmé les engagements de son pays en matière de séquestration de carbone, mais a tout aussi exhorté les pays pollueurs à pleinement prendre leur part dans cette lutte pour la survie collective. Si seul on peut aller plus vite, c'est ensemble que nous pouvons assurément aller plus loin. Le choix est simple, soit nous survivons ensemble, soit nous périrons tous, Ces propos du Brice Clottero Liginguma à Brazzaville en octobre 2023 lors du sommet des trois bassins ont une nouvelle fois fait écho ce 5 juillet 2024 lors de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. En effet, le chef de la transition gabonaise est revenu sur les efforts consentis par son pays, tout en invitant les puissances polluantes à des compensations financières. 16 000 à deux forêts à reboiser et 168 000 à restaurer par le Gabon Si à l'occasion de son discours tenu ce 05 juillet à Brazzaville, le président de la transition, le général Brice Clottero Liginguma a rappelé les récents rendez-vous climatiques qui ont vu son pays porter aux 16 enjeux cruciaux pour l'humanité. La première conférence sur la forestation et le reboisement s'inscrit dans cette continuité. C'est pourquoi, le numéro 1 Gabonais a invité tous les pays du monde à une prise de conscience. Au regard des menaces climatiques qui pèsent sur notre ère, la forestation et le reboisement apparaissent comme une des questions indispensables à la riposte que les États doivent apporter face au changement climatique, a-t-il rappelé. Un constat qui nécessite une responsabilité, doublée d'une reconnaissance des efforts de certains face au péril encouru par tous les comportements de prédateurs égoïstes que nous avons adoptés depuis la révolution industrielle, nous contraignent aujourd'hui à une véritable révolution verte, a poursuivi le général Brice Clottero Liginguma. Les obligations envers ceux dont les efforts en matière de préservation de nos forêts sont perceptibles, car le temps est venu pour le partage des efforts et la récompense des vertus. Rappelons que la première conférence sur la forestation et le reboisement porté par le président congolais Denis Sassou Nguesso a permis aux participants de mettre en place une stratégie mondiale afin de lutter efficacement contre la déforestation. Merci. Merci.